Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 au programme Les News, un backtest, le suivi de mon trade, quelques idées de trade, je vous retrouve juste après ça. Et oui, 0,69% de hausse pour ceux qui voulaient une confirmation du statut de la zone 6395 comme support, je pense qu'il n'est plus véritablement possible de fermer les yeux sur cette zone qui a changé de polarité. On refait l'histoire rapidement, c'était une zone de résistance, elle a été cassée le lundi 24 mai avec des faibles volumes, depuis on ne savait pas trop si cette inversion de polarité était effective ou pas car les zones cassées qui deviennent support après avoir été résistance, normalement le sont avec des volumes, il n'y avait pas de volume. Mais après une séance où on a préservé cette zone, une deuxième séance et maintenant une troisième séance avec un record à la clé de 20 ans, on ne peut plus éluder le fait que ces 6395 ont changé de polarité, ce n'est donc plus une résistance, c'est un support. Et on a même trouvé l'énergie nécessaire pour aller titiller la résistance trimestrielle des 6460, 6960 avec toutes les réserves que j'ai émises depuis deux semaines. C'est une zone ici qui est une zone de résistance puisque ce sont tout simplement les plus hauts de 2001, on n'est jamais allé plus haut que cette zone de résistance sur le CAC 40. On a déjà beaucoup parlé, c'est une zone de résistance qu'on ne trouve pas sur le CAC 40 du GR, dividendes réinvestis, mais voilà, on travaille en traite sur le CAC 40, donc c'est une résistance. Et on est donc dessus et il y a eu des ventes d'ailleurs sur cette zone, vous voyez comme quoi effectivement c'est quand même une zone qui a une légitimité en pratique, puisque à peine a-t-on eu le temps de mettre un doigt de pied, un orteil sur cette zone mauve, qu'on en a subi un tiers de barrage. On termine certes dans la partie plutôt haute, mais on va dire plutôt dans le tiers neutre, le tiers du milieu davantage que sur le tiers haussier. En tout cas, plusieurs choses à dire à cet égard. Première des choses, c'est que si le chandelier japonais est favorable, puisque voilà, c'est une bougie verte, elle englobe la bougie précédente, le corps rouge est avalé par le corps vert, c'est donc un avalement haussier sur lequel on va revenir dans 30 secondes. On a par contre une bougie Aikinashi qui est plus mitigée, puisque comme vous pouvez le voir, comme la bougie précédente, elle a une mèche basse et une mèche haute, ce qui veut dire que la pression haussière est relativement faible sur cette bougie, même si elle existe. Donc c'est une bougie haussière raisonnable, on va dire. Attention, la bougie, le bloc Thueland Break du jour est vert. Vous voyez, on a fait une nouvelle fois un bloc vert. C'est pour ça que c'est assez fiable, cette histoire de Thueland Break. Une fois qu'on a inscrit le premier, il était légitime de penser qu'on en aurait d'autres. C'est ce qui se passe très généralement. Et là, c'est le troisième. Je vous invite à regarder le tutoriel que vous trouverez sur le site de la Trado Academy. On revient tout de suite au prix et on va backtester quelque chose qui est intéressant. À mon avis, c'est un backtest qui pourrait vous apporter pas mal de champs de nouveaux backtests pour ceux que vous avez déjà réalisés. Je vais m'en expliquer. Ça va rouvrir des portes que vous avez peut-être fermées. Et Dash est d'accord avec ça. Et nous avons ici, regardez, un avalement haussier. L'avalement haussier se caractérise par le fait que vous avez un corps rouge qui va être complètement avalé par le corps vert suivant. Il faut que la clôture, évidemment, soit au-dessus du corps rouge. Les mèches basses et hautes ne comptent pas. On fait comme si elles n'existaient pas. Donc ça, c'est un avalement haussier. Alors, cet avalement haussier a une réputation, comme son nom l'indique, d'être haussier. Alors, je vais faire comme si de rien n'était et je vais backtester quelque chose et je vais vous donner une clé supplémentaire pour votre trousseau à la fin. Le backtest sera réputé réussi si on arrive à prendre à la hausse la distance correspondant à la distance entre la clôture et les plus bas de la bougie. Clairement, on a entre la clôture et les plus bas, on a 0.87. Ça sera réussi si on va faire plus 0.87 et ça sera donc perdu si on va faire moins 0.87. Alors, je n'ai pas vraiment optimisé. J'ai pris un backtest classique et c'est parti. Je rappelle que tout ça est valable pour les actions, pour le Forex, pour les cryptos, pour les indices, à condition d'avoir quand même backtesté avant. Parce que ce qui est vrai en général n'est pas vrai pour tout. Première occurrence ici, c'est réussi. Voyez, on a notre avalement haussier. On prend la distance entre la clôture et les plus bas, 0.55. Est-ce qu'on a d'abord fait plus 0.55 ou est-ce qu'on a fait moins 0.55 ? On a fait même beaucoup plus. On a même fait jusqu'à 1.22. Donc, c'est un succès. Deuxième occurrence, elle est là. C'est un succès également. Et là aussi, vous voyez, ça a été annonciateur d'une très belle hausse. Puisque l'avalement haussier, il fallait qu'on fasse plus 1.33. On a même fait beaucoup plus. Donc là, encore une fois, j'aurais pu sans doute optimiser en termes de ratio gain-risque. Puisque généralement, quand on fait un plus haut, on va beaucoup, beaucoup plus haut. Mais là, j'ai simplement regardé un truc assez simple. Ah, voilà. Les échecs. Deux échecs consécutifs ici. Vous pouvez le voir. Ça se joue sur l'épaisseur du trait. Mais faites-moi confiance. C'est un avalement haussier. Il fallait faire plus 0.62 avant de faire moins 0.62. Ça n'a pas marché. On a d'abord fait moins 0.62. Et là également, ça n'a pas marché. OK ? Donc allez, on va dérouler maintenant. Donc, un nouveau succès. Un très beau succès. Regardez comme on a progressé derrière. Un échec. Un autre échec. Un succès. Encore un succès. Encore un succès. Encore un succès. Un échec. Un autre échec. Un succès. Un autre succès. Un deuxième. Un troisième succès. Attention. Un, deux, trois, quatre échecs. Cinq échecs consécutifs. Deux succès. Trois succès. Donc, un échec. Deux succès. Un échec. Un succès. Un échec. Un succès. 2, 3, 4 échecs, un succès, un échec, un succès, un échec, deux succès, et ça y est, c'est bon, on arrive à, plus que j'ai prévu, vous allez comprendre pourquoi, on arrive à 42 occurrences, et sur ces 42 occurrences, ça a fonctionné 22 fois, ça a échoué 20 fois, autrement dit un taux de réussite de 52%, pour un taux d'échec de 48%, c'est pas mal, je vous rappelle que les casinos fonctionnent généralement avec des jeux qui sont 52% favorables à la maison et 48% aux joueurs, donc bon, c'est pas mal, mais maintenant je vais vous expliquer quelque chose que vous pouvez faire pour essayer d'améliorer ça, au-delà du ratio gain-risque que je vous ai déjà mentionné à moult reprises, c'est le système de filtre, je me suis rendu compte que je le faisais régulièrement dans mes backtests, mais je vous en ai jamais véritablement montré le potentiel, et je n'ai pas explicité non plus, donc l'idée, c'est que vous allez chercher quelque chose qui vous permet d'enlever des occurrences, qui n'ont pas marché, et en l'occurrence ici, je vous propose un filtre assez simple, puisque c'est un avalement haussier, on va prendre simplement les avalements haussiers, qui sont alors que la tendance de fond est haussière, la tendance de fond, vous le savez, pour moi c'est la M50, autrement dit, je mets maintenant la moyenne mobile à 50 périodes, et je ne vais prendre que les avalements haussiers qui se produisent lorsque la M50 monte, et vous allez voir, c'est intéressant, parce que celui-là, on va le prendre, puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte, celui-là, on va le prendre aussi, ces deux échecs, on les prend dans les dents également, parce qu'on est au-dessus de la M50 qui monte, mais ce succès, on ne va pas le prendre, par exemple, parce qu'on est sous la M50 qui descend, ce succès-là, on va le prendre, parce qu'on est au-dessus de la M50 qui monte, par contre celui-là, on ne va pas le prendre, parce qu'au moment où on a fait l'avalement haussier, vous voyez, la M50 était rose, elle était descendante, donc celui-là, on n'en tient pas compte, on prend celui-là, et vous allez voir ce que je veux dire, c'est qu'il y a toute une série de très mauvais trades, comme celui-là, dont on ne tient pas compte, parce qu'on était en dessous de la M50 qui descendait, si on n'en prend pas compte, on ne tient pas compte non plus, parce qu'on était au-dessus de la M50 au moment où ça s'est produit, mais la M50 descendait, mais surtout, vous allez voir, toute cette série-là, 1, 2, 3, 4, on ne les prend pas, parce que c'est, comme on dit, filtré par la M50, et voilà, bon, bref, j'invite à regarder à nouveau la vidéo, et on arrive à quelque chose qui est intéressant, parce qu'on n'a plus que 28 occurrences, et sur ces 28 occurrences, on a 17 succès et 11 échecs, autrement dit, le taux de succès a fait un saut de géant à 61%, et encore une fois, ce n'est pas optimisé, ok ? Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, n'hésitez pas à utiliser des filtres si vous voyez qu'il y a une opportunité de filtrer les signaux, et je pense que vous pourriez reprendre, en fait, des backtests que vous avez inventés à la lumière de cela, parce que, voilà, il y a des choses qui n'étaient pas valables et qui, maintenant, peuvent sans doute l'être davantage. Je vous invite à reprendre votre stylo, votre feuille, votre fichier Excel et de retourner à ça. Donc c'est parti maintenant pour les éléments purement techniques. La moyenne mobile à 7 jours et ascendante, et on est au-dessus de la tendance de court terme, et aussi à la moyenne mobile à 20 jours et ascendante, et on est au-dessus de la tendance générale haussière. La moyenne mobile à 50 jours et on est au-dessus de la tendance de fond haussière. Les bandes de Boeinger se mettent en situation d'écartement, attention, ça peut nous donner quelque chose d'explosif si on fait un T1. Pour l'instant, la Boeinger Super a arrêté net les cours, et on termine donc avec l'Ishimoku. Et non, pas l'Ishimoku, maintenant, ça ne sert à rien de se voiler la face, on peut toujours avoir des fausses cassures, mais ça a priori, c'est une tendance haussière, vraie comme il faut. Et donc là, deux signes haussiers, le MACD qui passe au-dessus de son signal, le cycle de chaff qui donne un signal haussier en repassant en dessous des 25. Attention néanmoins, on a backstété ce qui se passait lorsque ces deux mastodontes donnaient leur signal haussier en même temps, et c'était généralement pas bon. Ok, je répète, pas bon. Et regardez ces volumes. Alors, soit il s'agit de la distribution d'anthologie, c'est-à-dire que vous avez les gros qui se sont allégés très fortement, et on va avoir un piège haussier, un bull trap, comme on dit, d'anthologie. Soit, on ne peut pas le savoir comme ça, soit ce sont au contraire beaucoup de fonds qui se sont renforcés. Mais bon, il y a quelque chose de significatif ici, ce n'est pas une séance neutre avec des volumes comme ça. Et on termine donc avec... Ah ben non, j'ai oublié d'en parler. On m'a mentionné, et merci à vous, la présence d'une vague de wolf. Alors oui, il y a une vague de wolf ici, vous regardez. Cette vague de wolf, je vous rappelle, j'en parlerai davantage demain, je vais vous expliquer pourquoi. Donc vous voyez, vous prenez le point 1, le point 3, le point 5, vous prenez le point 2 et le point 4, c'est les creux en fait, qui séparent le point 1 du point 3, et le point 3 du point 5, autrement dit, c'est le point 2, et ça c'est le point 4. Et on aurait donc une vague de wolf qui ressemblerait à ça. Mais attention, parce qu'elle n'est pas, à mon sens, activée, puisque comme vous pouvez le voir, on a bien ces 1, 3, 5 alignés, mais on est au-dessus. Donc pour l'activer, il faudrait clôturer en dessous de cette demi-droite, 1, 3, 5 pour l'instant, elle est activée, il y a plein de vagues de wolf qui n'ont jamais été activées. Donc elles sont là, elle est armée, mais pas activée, si vous voulez. Et c'est donc l'heure de faire de l'Ishimoku, et comme vous pouvez le voir, il n'y a rien à dire, c'est haussier, on l'a dit, on est au-dessus du nuage, la SSA monte, la SSA monte, la SSB monte, la Tenkan monte, la Kijun monte, la Tenkan est au-dessus de la Kijun. Après un petit peu d'attente, on s'est remis en position pour une super tendance haussière Ishimoku. Et voilà, la tendance Ishimoku n'a jamais été nôtre, elle a toujours été haussier, malgré l'étergiversation récente. Et on termine donc avec les trades du jour. Alors, les trades du jour, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors si vous êtes haussier, vous pouvez par exemple, faire ce dont on a parlé, vous pariez à la hausse, votre stop loss, il est à moins 0,87, vous pariez sur au moins 0,87, et voilà, pourquoi pas, ça tient la route, on est protégé par un support, il n'y a rien à dire, ça se tient. Si vous voulez spéculer à la baisse, bon maintenant, vous pouvez partir du principe, alors c'est difficile de ne pas spéculer à la baisse, quoique, vous pouvez penser qu'on est sur une résistance trimestrielle ici, mais en imaginant que vous pariez sur le fait qu'on va aller combler ce gap, pourquoi pas, si vous considérez que, bon, il a été ouvert lundi, vendredi, c'est limite, les gaps communs sont rebouchés plus rapidement que ça, mais on va dire, bon, si vous pensez que c'est une fausse cassure, et que tout ça, parce que demain, il va y avoir des résultats importants au niveau de l'inflation américaine, si l'inflation est forte, ça risque vraiment, vraiment de décrocher, parce que, voilà, c'est un peu la grille de lecture actuelle, en pariant sur le fait, par exemple, que les chiffres seront mauvais, vous pariez sur un rebouchage du gap, ça veut dire, vous visez moins 1,45%, il faut que votre stop, il ne soit pas super 1,45%, le mail est à peu près par là, je ne me rappelle plus, il faut regarder à nouveau la vidéo que j'ai faite la semaine dernière, je vous dirai toute manière si c'est touché, je suis toujours en position baissière, il y a de fortes chances pour que je me fasse déclencher, ça aura fait un carton plein pour mes trades baissiers, tous mes trades baissiers que j'ai pris cette année ont été perdants, et tous les trades aussi ont été gagnants, bon bref, et je pense que c'est la dernière fois que je trade à la baisse sur le CAC 40 cette année, je referme ma parenthèse, et c'est donc terminé, je vous souhaite une excellente journée, j'espère que c'est la formalisation de cette histoire de filtre que j'ai déjà utilisé, par exemple, lorsque l'on utilisait le Momentum et le MACD, des choses comme ça, bon bref, j'espère que ça vous ouvre de nouvelles perspectives, et je vous dis à demain pour la mise à jour. 1, Merci.